Dans les détails, Luc Atropo est revenu sur les enjeux de cette rencontre. Durant les deux jours retenus pour ces assises, l'apport des associations des pouvoirs locaux africains dans la mobilisation des villes africaines en faveur de l'action climatique sera au cœur des échanges. Nous avons donc à faire la scientifique d'adhésion. Il faut que les communes adhèrent à l'initiative pour bénéficier des fonds qui aujourd'hui existent. Et ces fonds sont destinés désormais aussi aux collectivités de la base. Pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Nous avons la scientifique de la convention cadre entre le ministère du cadre de vie et le président de la NCB. La synergisation entre l'État central et les collectivités musulaires à la base au Bénin est plus qu'une réalité. Je pense que c'est le lieu pour moi de saluer l'Union européenne qui, depuis quelques années déjà, accompagne les regroupements de communes. Mais pourquoi le choix du Bénin ? Pourquoi le Bénin ? Je crois que le Bénin est très actif sur le plan de la lutte contre le changement climatique. Et d'ailleurs, au niveau de Bruxelles, lorsqu'ils sont en train de voir quel est le pays le plus adapté pour qu'ils puissent faire un modèle concernant la dynamique des collectivités locales. Donc, le choix a été automatiquement au niveau du Bénin. Quelles seront les retombées de cette rencontre ? Le Bénin va tirer profit d'une manière extraordinaire dans la mesure qu'on va ajouter un axe qui est sous-exploité jusqu'à présent en matière de mobilisation financière, à savoir les collectivités locales. Ce deuxième forum permettra au Bénin de conforter sa place de leader avec des communes qui sont des modèles en matière de lutte contre les changements climatiques.